salut à tous c'est Lune et bienvenue dans un parcours aujourd'hui nous allons relouscir des bombes apparemment la salle on va rouler sur une bombe donc aujourd'hui je suis avec la salle et avec un invité que vous avez vu la semaine dernière qui s'appelle médicaments n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que médicaments il vous donnera des médicaments si jamais vous êtes malade donc voilà donc déjà première question que je vais te poser médicaments c'est est-ce que tu as enfin eu ce fameux dîner avec ta prof puisque nous il a dîné avec sa prof donc est-ce que tu as eu il y a eu un dîner est-ce qu'il y a eu anti-souroche non 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 vraiment pas non parce que c'est vrai qu'en fait c'est sympa voilà il entretient une petite relation on va le dire comme ça en vidéo parce que après ça va craindre tout mais voilà il fait des choses bizarres avec des profs voilà c'est ce qu'on peut dire j'ai une question à vous poser les gars c'est quel est votre moment le plus gênant en cours vous pouvez nous dire dans les commentaires vous quel a été votre moment le plus gênant en cours en gros c'est quoi ton moment le plus gênant en cours on va commencer par médicaments l'invité honneur aux invités merci et ben j'irais que c'est quand j'étais au collège et qu'on a qu'on a eu mes vidéos pour la première fois sur vidéo projecteur mais vraiment les premières quand j'étais c'est passé comment 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 on est venu l'idée de comment ils savaient déjà que je faisais des vidéos en fait ça vient de deux trois potes à moi qui du coup ils le savaient parce que je leur avais dit tout ça donc ils regardaient et je sais plus pourquoi on était en cours d'histoire et ça leur a fait il s'y resté cinq dix minutes avant la pause donc la prof elle savait pas quoi faire et ils ont dit ah bah on va regarder une vidéo de Mehdi et hop là ils ont mis des anciennes vidéos et j'imagine toi tu devais enfin t'avais honte par rapport à quoi ta vidéo par rapport aux filles par rapport à ce que c'était la première fois ou par rapport à ce que j'avais déjà j'étais tout petit dessus et c'est pas c'est pas c'est pas un truc que tu es fier de montrer quoi c'est pas bah si tu peux voir la réaction des gens dans la vraie vie quoi ça c'est le truc cool ça c'est le truc cool c'est que tu vois quand les gens rigolent quand ils rigolent pas ça c'est vraiment bien mais à cette époque là t'es bas comme si t'aies pas travaillé tout ça en fait j'étais la tête contre la table et les bras croisés vraiment je regarde pas j'étais trop gêné mais il dit que il dit que genre t'avais honte pour les filles mais toi tu t'en fous parce que t'es non-binaire non-binaire ah j'avais oublié bah oui donc tu t'en fous un peu de c'est vrai j'ai complètement oublié c'est vrai j'ai complètement oublié c'est vrai que j'annonce ça à ma prof de philo du coup dommage ouais tu devrais lui dire oh non zut voir ce qu'elle en pense ok et toi la salle c'est quoi la question ton moment le plus gênant en cours plus gênant genre j'étais gêné complet mal à l'aise quoi mal à l'aise ou mal ou mal à quoi parce que tu allais continuer ta phrase c'est pas par contre c'est pas que je fais maintenant même à l'aise alors le moment le plus malaisant en cours c'est quand je sais quand une fois je 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 trichais et j'ai été pris en flagrant délit de bas de triche quoi et que et que la prof elle m'a dit non mais non mais je t'ai vu quoi arrête maintenant c'est bon et moi je lui ai dit bah non je triche pas donc là elle a ouvert mon sac elle a vu tous mes trucs de triche et donc elle me dit et ça c'est quoi je dis bah c'est mon cours et ensuite et ensuite elle me dit bah tu vois que tu triches je lui dis bah non c'est mon cours c'est normal que j'ai mon cours dans mon sac et elle me dit oui mais ton cours tu es en train de le regarder et je lui dis bah oui et non il dit oui et non bref après elle me dit je peux savoir pourquoi pourquoi tu regardes ton cours bah donc je dis ben bah pour pour réviser quoi je veux dire c'est logique elle me dit bah c'est plus le moment de réviser et j'ai dit bah oui mais moi je pensais qu'on pouvait réviser un petit peu avant l'interro, elle me dit mais on est en plein interro et je lui dis mais attendez madame c'est un bateau ou un grippin et là elle me répond c'est ni un bateau ni un grippin mais il a pris feu et là je lui réponds mais si j'avais eu la présence d'esprit d'avoir des conflèques à la maison je déjeunais dehors quoi non le pire c'est que c'est vrai, non c'est vraiment vrai en plus mais voilà quoi je veux dire c'était assez spécial le jour là mais moi j'étais assez spécial en cours aussi donc du coup c'était très bizarre en fait j'aimais bien faire penser aux profs que qu'en gros je comprenais pas ce qu'ils me disaient et donc je répondais toujours à côté et c'est d'accord bah écoute pas mal ok bah alors moi c'était alors c'était en troisième et donc on avait passé le brevet blanc ah c'était pas pendant la déclaration des droits de l'homme toi ? non donc j'étais en troisième et on avait passé le brevet blanc et donc bah voilà bon les profs y corrègent et tout et sauf qu'en fait pendant ce brevet blanc en maths j'avais triché sur ma camarade c'était la plus intelligente de la classe tu vois elle était actuellement au brevet blanc et donc moi en fait bah tu sais genre on avait comme on était assez collés tu sais on pouvait regarder on avait une vision on va dire et donc j'avais regardé sur elle et j'avais recopié exactement à la lettre près tu vois le les équations c'était une équation tu vois et vraiment à la lettre près la rédaction et tout c'est parce que tu sais maintenant tu sais en maths tu dois être bien rédigé machin tu sais c'est attends tu vois c'est noté sur ça et tout et donc j'avais recopié sur elle tout comme une lettre à la poste quoi sauf que bah alors me dis pas que je vais me loyer là oh là là je me suis moyer juste devant le truc ok et donc sauf que bah en fait bon bref voilà j'ai recopié exactement et donc il arrive le moment des résultats d'ailleurs preuve que j'ai recroisé il ya deux jours à la boulangerie donc c'est pour ça qu'en fait ça me prend ça ça vous verrez sans vidéo et il rend les copies et puis voilà honte quoi tu vois il a dit devant tout le monde j'avais triché c'est moi j'étais gêné quoi tu vois parce que j'avais dit à mes potes j'avais révisé tout quoi tu vois donc il dit ouais voilà il n'y a pas un problème c'est en fait il m'humilie quoi genre ouais il savait que c'était moi qui avais triché tu vois parce que l'autre elle avait elle avait 18 de moyenne en maths tu vois moi j'avais voilà 8 j'avais pas même pas 5 j'avais pas une bonne moyenne quoi on sait pas que mais mais j'aimerais bien passer mais je peux pas passer en fait ça fait 30 fois je recommence si je me noie à chaque fois donc nous avons perdu mais dit moi j'écoute moi j'écoute à d'accord je pensais qu'il était parti moi je pensais qu'il était en train de manger ou aux toilettes non je suis devenu auditeur et donc c'est la honte puisque j'avais il a eu lié quoi c'est horrible après tout le monde juge mais tout aussi c'est un bateau le prof là tu vois c'est ça le pire et toi c'est un bateau une anecdote aussi anecdote fin fin de l'histoire un grippant un bateau après mais du coup fin de l'histoire c'est que du coup bah j'ai eu 0 coefficient 6 c'est quoi et 6 et c'était ça comptait dans la moyenne de deuxième trimestre et donc bah j'ai réussi à rattraper mon mon zéro et le contrôle d'après je me suis mis à fond que j'ai révisé à fond et je 20 coef 3 en bas voilà et après j'ai vu je me suis tapé un tout je crois j'ai vu que des bonnes notes quoi et j'ai réussi à rattraper mon mon zéro tout est bien qui finit bien c'est ça mais sinon c'est pas drôle contre c'est moi ou la forêt nous on passera jamais avec l'eau là oh moi je suis passé hein les vagues elles sont énormes là bon c'est quoi ça je me disais ah d'accord c'est quoi ce truc regardez les vagues que j'ai s'il vous plaît moi moi j'ai aucune idée de ce qui se passe actuellement je sais pas du tout oh le menteur il est dernier on te voit je suis non classé là je suis même pas là non mais vas-y quoi c'est bon ça fait 30 fois je respawn ici là je me tape des vagues ça me ralentit je me tape les éoliennes enfin tu tapes des barres non mais c'est même pas difficile en plus c'est ça le pied c'est ça le pire moi tu sais c'est quoi qui me fait plaisir c'est quand je sais quand j'arrive premier dans les parcours que vous avez en taux justement c'est ça me ça me fait plaisir quoi allez regardez les vagues s'il vous plaît je peux rien faire je me tape des vagues qui ne peut rien faire voilà sacré une une chez nous les quakers j'imagine que tu vas gagner là non en vérité 12 minutes c'est le temps que je fais pour finir le parcours là mais là c'est les vagues qui me bloquent donc je peux rien faire en fait qui est moi il est ou à nuit je reste qu'il est à la salle on est humain il est au tout début non mais je me tape téléval quoi c'est c'est bon regarde quoi il est au tout début du parcours je rigole pas tu veux mon gameplay je parle plus là parce que c'est bon je vais casser la manette ils se foutent de ma gueule au bout d'un moment la salle on est on peut pas on peut pas lever les poules et les vaches ensemble j'aime bien ce concept lancer un parcours resté au début puis quitter c'est bon